Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2021. Pour ce tirage professionnel, j'utilise l'oracle botanique des divinités d'Iris et l'Inaque, ensuite l'archange Gabriel de Dorine Virtue et un ancien tarot italien. Alors là on va voir globalement ce qui se déroule pour vous, comment se déroule ce mois de septembre au niveau pro. Alors on a des belles cartes, oui. Alors regardez, là on voit avec la carte Réjouissance Renaissance que soit vous obtenez une satisfaction par rapport à un emploi, à un poste auquel vous avez postulé et c'est un nouveau départ professionnel. Donc c'est quelque chose que vous avez vraiment espéré, attendu également. Et là on sent que vous repartez sur de très bonnes bases avec énormément d'énergie. Peut-être également avec la carte du voyage que c'est un poste, vous voyez, avec beaucoup de découvertes, de nouveautés. Ça peut également parler des déplacements que vous pourriez faire dans ce cadre-là professionnel. Ceux qui sont déjà en poste ou qui ont un emploi, qui sont à leur compte, et bien possiblement vous pourriez décrocher un nouveau marché avec un partenaire étranger. On voit que grâce à ça, si vos résultats étaient un peu en berne, et bien voilà, les affaires reprennent. Donc ça c'est très positif parce qu'on a bien l'impression qu'il y a du renouveau. Et ça vous donne en fait vraiment une bouffée d'oxygène. D'un autre côté, si ce n'est pas dans le domaine par exemple commercial, la carte de la Renaissance c'est également la réalisation de soi. Donc c'est positif parce que vous obtenez quelque chose qui vous permet de vous accomplir. Peut-être également de prendre du recul, d'avoir une vision beaucoup plus élargie des choses. Et ensuite là, on a également sur cette fin de tirage la carte ambivalence et peur inconsciente. Pour moi c'est vraiment la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que vous êtes très impatients de démarrer cette nouvelle activité, de prendre le poste. Là vous sentez qu'il y a un regain d'énergie, un nouvel élan. Vous apprenez peut-être des choses nouvelles avec la carte du voyage. C'est une sorte, vous êtes éveillé à quelque chose de nouveau. Mais en même temps, on voit que ça peut être source de peur. Et la carte de l'ambivalence c'est qu'à des moments, pour moi, vous allez être hyper content à vous dire c'est super, c'est nouveau, etc. Mais d'un autre côté, la nouveauté vous fait peur aussi. En ce sens que c'est l'incertitude peut-être. Vous vous demandez si vous allez y arriver, si vous en êtes capable, si vous êtes à la hauteur de ce que l'on attend de vous, ou même simplement de l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a un enjeu qui peut-être parfois vous dépasse. Et ça, ça pourrait évidemment être un peu source d'inquiétude. En fait, c'est que vous voyez, avec peur inconsciente, à mon avis, c'est le sentiment peut-être de ne pas se sentir capable. Mais c'est ce qui vous ferait prendre beaucoup de précautions. Voilà. Donc, des précautions peut-être pour justement limiter en cas de perte, en cas d'échec, limiter les pertes, je dirais. Alors, on va voir ici avec cet archange, les différents conseils pour, voyez, passer d'un arcane à un autre, je dirais. Alors, ici, la prospérité. Eh bien, cette carte, du coup, dans la mesure où, comme je viens de le dire, il s'agit d'un conseil, c'est que si les résultats sont là, si ça repart, croyez-y parce que c'est un succès qui n'est pas non plus éphémère. C'est une réussite dont vous pouvez vraiment vous réjouir. On dirait que vous, presque, vous dites, oh là là, ça va me porter malheur si j'y crois trop, je vais faire des mauvais choix par la suite. Et en fait, non, c'est que vous êtes dans une bonne énergie, ça entraîne l'abondance. Donc, il y a des résultats concrets, tangibles, réels, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Puisqu'il est aussi question de, avec la carte de la Renaissance, d'avoir cette fameuse, dont je parlais, confiance en soi, etc. Eh bien, vous pouvez vous féliciter, si on ne vous félicite pas, parce que, voilà, les résultats que vous obtenez sont bien réels. et vous pouvez aussi vous les attribuer à juste titre. Vous pouvez dire, c'est grâce à moi. N'hésitez pas à dire ça. Alors, pour passer de la Renaissance, à la carte voyage, là, eh bien, on a la carte court. Moi, je pense que c'est peut-être, ce manque de, peut-être, vous voyez, se dire, je suis, avec les cartes là, ambivalence et inconstance, peur inconsciente, pardon. Ça serait peut-être renforcer certaines connaissances, certaines compétences, mais pour moi, je verrais plutôt, entre ces deux cartes, le lien avec cours. C'est tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à s'inspirer de cultures différentes, de cultures d'entreprises différentes, mais aussi, si vous êtes artiste, de pratiques artistiques des autres pays, également. et, vous voyez, apprendre des techniques, je pense à la peinture notamment, par exemple, apprendre des techniques qui ne sont pas celles sur lesquelles vous êtes habitué à travailler. Alors, ici, voyage ambivalence, on a la carte prospérité-succès. Donc, en fait, cette carte ambivalence qui pourrait s'apparenter au fait que parfois, vous êtes un peu dans l'incertitude à vous dire « je réussis, mais ça ne va pas durer » ou alors « ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment grâce à moi », encore une fois, félicitations, vous avez réussi. Ce n'est quand même pas pour rien. Vous y êtes pour quelque chose. Attribuez-vous. On ne peut pas toujours dire « c'est de ma faute » si ça ne va pas et ce n'est pas grâce à moi si on y arrive. Si vous n'y arrivez pas, si vous y arrivez, c'est grâce à vous. Si vous n'y arrivez pas, vous prendrez votre part de responsabilité. Mais là, on n'en est pas là. Donc, voilà. Et écoutez la voie de l'amour. Pour passer de la carte ambivalence à peur inconsciente, écoutez de la voie de l'amour. Ça veut dire, en fait, si vous faites ce que vous aimez, si vous le faites avec sincérité et avec le cœur, vous ne faites pas d'erreur. n'ayez pas peur ni de vous ni de quoi que ce soit d'autre, en fait. C'est des peurs qui ne sont pas forcément fondées, ces peurs-là. Donc, rassurez-vous. En fait, vous avez des peurs qui sont un petit peu paralysantes et vous avez besoin de réassurance quelque part. Mais, en fait, si vous considérez que ce que vous faites, c'est avec le cœur, c'est sincère et c'est en fonction de vos goûts que vous ne vous trahissez pas, eh bien, inutile d'avoir peur, j'ai envie de dire, parce que ce qui est fait avec amour, c'est juste. Alors, ici, maintenant qu'on a vu les conseils, en synthèse, avec le tarot. Alors, on a, eh bien, l'as de bâton, la reine d'épée et le chariot. L'as de bâton, c'est vraiment l'énergie du succès, de la réussite, des résultats qui reviennent, de l'énergie, vraiment, pour ceux qui étaient peut-être, vous voyez, un peu désespérés ou à se dire que les choses n'allaient jamais reprendre, là, vous êtes emportés par un vent, vraiment, une énergie assez forte, les sagittaires. Donc, c'est pour ça que ça vous mène à cette renaissance, vous êtes joyeux, hyper enthousiaste, content à l'idée d'aller travailler, de reprendre ce projet, etc. Donc, ça, c'est très positif. Vous le faites, en plus, avec la reine d'épée, je dirais, avec une forme de lucidité, d'objectivité. Mais, il y a quand même ces peurs inconscientes. Donc, vous faites preuve d'intelligence, de logique et de raison, de rationalité. Donc, vous voyez que là, ce n'est qu'à vous de croire que vous n'en êtes pas capable ou que ça ne va pas durer, etc., d'être négatif. si vous avez envie de vous embourber dans cette histoire, c'est un choix que vous faites parce qu'objectivement, il n'y a rien de tout ça. Et on voit qu'avec le chariot, vous avancez vers le succès. Regardez, là, c'est prospérité, succès, voyage, voyage, prospérité, succès, chariot, voyage. Vous voyez, il y a vraiment peut-être des déplacements aussi, je l'évoquais au départ. Il y a le fait d'avancer vers quelque chose de très positif. Ces trois cartes, elles sont très, très belles. Renaissance, réjouissance, prospérité, succès et le chariot qui nous parlent de réussite, de mobilisation pour atteindre l'objectif que l'on se fixe. Donc, c'est très, très positif. Voilà. Donc, ne vous faites pas peur pour rien. Voilà. Restez sur cette bonne énergie. Vous avez toutes les raisons de croire en votre succès. On termine sur le chariot, donc c'est très positif pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces cartes que j'ai choisi pour ce tirage pro, de cette façon de faire également. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, c'est très positif pour moi. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais ça vous permettra en plus, c'est en activant la cloche d'être notifié des prochaines publications que je vais effectuer, à savoir les tirages sentimentaux du mois de septembre. Voilà. Donc, merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Tout ça fait prospérer la chaîne. Et moi aussi, j'en ai besoin de cette prospérité et de ce succès. Alors, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501